Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer une façon simple de faire la peau avec seulement 3 feutres copiques. D'abord, pour choisir mes couleurs, j'utilise la X-Chart de Sandy Olnok. Je commence par choisir ma couleur de base, donc la plus claire. Ensuite, il suffit de choisir une couleur dans un hexagone à côté ou éloigner d'un hexagone pour être sûr que les couleurs se mélangent bien. Nous commençons par une peau blanche, donc je choisis des couleurs claires. Pour cette méthode de coloration, je choisis donc une couleur de base, ici E000, une couleur d'ombre, ici E00, et une troisième couleur, ici R20, qui servira de blush et d'ombre la plus foncée. Utiliser la couleur de blush comme ombre permet de réchauffer un peu la peau. Je préfère utiliser les couleurs de la famille des E, mais les couleurs de la famille YR peuvent être utilisées elles aussi. Elles donneront une peau légèrement jaune ou orangée. Pour la couleur de blush, je choisis toujours une couleur de la famille des R, car j'aime les tons rosés. mais vous pouvez tester les YR plus orangés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous conseille de toujours tester vos couleurs avant de colorier votre dessin. Pour cela, je fais un test en cercle. Je pose d'abord la couleur de base, puis la plus foncée, celle du blush, puis la couleur d'ombre intermédiaire, et enfin je dégrade en utilisant de nouveau la couleur de base. Ce petit test me permet de vérifier que toutes mes couleurs se mélangent bien. J'aime les colorations très douces et dégradées. Je choisis donc mes couleurs en fonction de leur capacité à bien se mélanger, en laissant le moins de traces possible. Cela implique de repasser de nombreuses fois avec la couleur de base. N'oubliez pas que le résultat final sera donc légèrement plus foncé que la couleur de base sur une seule couche. Attaquons la coloration. D'abord, travaillez en petites zones. Ça évitera que l'encre ne sèche et laisse des marques. Ici, je fais d'abord le visage, puis le torse. Je pose d'abord ma couleur de base, ici E000. Cette première couche permet de faciliter les mélanges par la suite. Faites attention par contre, lorsque vous repasserez avec la couleur de base plus tard, cela peut foncer un peu la peau. Après avoir mis la couleur de base, je mets le blush. Ici R1. Personnellement, j'en mets aussi au niveau des oreilles. Certaines personnes aiment en mettre sur le bout du nez. Puis, je dégrade avec E000, la couleur de base. Je continue avec les ombres intermédiaires. Ici, le E00. J'en mets à peu près partout où cela me semble utile. Sous les cheveux, sous le nez, je remonte légèrement pour faire l'arrête du nez. Sous les sourcils, sous les lèvres et sur le coin de la bouche. J'aime les colorations très douces, donc, après avoir posé mes premières ombres, je dégrade avec la couleur de base, E000. Les copies ont une pointe pinceau. N'hésitez pas à jouer sur la pression que vous mettez sur votre pointe. Moins vous appuyez, plus la couleur sera claire. Plus vous appuyez, plus le feutre déversera d'encre et la couleur sera foncée. Je continue avec mes ombres les plus foncées, ici la couleur R1. J'en remets à peu près partout où j'ai mis le E00, mais sans tout recouvrir. Les ombres les plus foncées sont un peu plus petites. Je dégrade de nouveau avec la couleur d'ombre E00 et la couleur de base E000. Je laisse sécher l'encre avant de faire les lèvres pour éviter que l'encre ne bave. J'en profite donc pour faire le torse. Je refais exactement la même chose pour le torse et le cou. D'abord la couleur de base, puis les premières ombres, je dégrade, puis l'ombre la plus foncée, et je dégrade d'abord avec l'ombre intermédiaire, puis la couleur de base. Pas besoin de blush ici, sinon j'aime bien en mettre sur les épaules, et certaines personnes en mettent aussi au niveau des clavicules. Maintenant que l'encre est sèche, je peux faire les lèvres. J'utilise simplement la couleur du blush R20. Puis j'ajoute quelques détails avec un stylo blanc. J'aime mettre quelques points blancs là où j'ai mis du blush. J'en mets un peu sur les lèvres, sur le bout du nez et sur les clavicules, pour souligner le relief. Comme je n'aime pas le blanc pur sur la peau, j'estompe en élevant l'encre avec mon doigt. Et voilà ! Une peau facile à réaliser avec juste trois couleurs. La méthode est la même pour la peau. Je m'aide de l'ex chart pour choisir mes couleurs. D'abord la couleur de base, qui doit être plus foncée que pour les peaux claires, mais pas trop sombre non plus. Puis l'ombre intermédiaire, et enfin le blush. Pour la base et l'ombre, je reste dans la faim des E. Mais cette fois, je choisis un blush en YR, car les couleurs que j'ai choisis sont un peu plus orangées. Un blush orange sera donc plus harmonieux qu'un blush rose. Je teste une nouvelle fois mes couleurs en cercle. La base E11, puis la plus foncée YR02, puis l'intermédiaire E33. Et je dégrade le tout avec de nouveau ma couleur de base E11. ... ... ... Même méthode que précédemment, je pose d'abord une couche de ma couleur de base, puis le blush. Je dégrade avec la couleur de base. Je pose mes ombres avec E33, ma couleur intermédiaire, et je dégrade avec E11, la couleur de base. Je fais mes dernières ombres avec mon blush YR02, puis je dégrade avec E33, et enfin avec E11. L'avantage de cette technique de coloration est qu'elle peut s'utiliser avec à peu près toutes les couleurs. Elle est facilement adaptable. La peau n'est pas super détaillée, mais cela suffit amplement pour un joli dessin, ou lorsque l'on n'a pas beaucoup de couleurs. ... 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 Pour les lèvres, j'utilise encore une fois la couleur de blush. Puis je relève un peu le tout avec quelques touches de blanc, exactement comme pour la peau claire. J'ajoute un peu de E11 et E33 pour faire l'ombre des lèvres. Et voilà une peau mate ou bronzée en 3 couleurs. Passons à la peau noire. Les couleurs sombres peuvent faire peur car les erreurs sont plus difficiles à cacher. Tout est plus visible, mais le principe reste exactement le même. D'abord, je choisis ma couleur de base, la plus claire, ici E27, puis mon ombre intermédiaire, ici E29, et mon blush, ici E79. Pour les peaux noires, je n'utilise que des couleurs de la famille E, même pour le blush. Un des avantages des Copic est que leur marron n'est pas neutre, donc même sans ajouter de couleurs, la peau n'aura pas l'air terne. Évidemment, vous pouvez ajouter d'autres couleurs, même du rouge. Mais ici, je vous présente des peaux faciles à réaliser avec peu de couleurs. Je teste d'abord mes couleurs pour être sûre que tout va bien. Puis, sur le même principe qu'avant, je mets d'abord la couleur de base, E27, puis le blush, E79. Je dégrade le blush avec la couleur de base. Puis, je mets les ombres intermédiaires avec E29, je dégrade avec la base, E27, et j'ajoute les ombres les plus foncées avec E79. Je dégrade avec E29, puis E27. Sous-titrage ST' 501 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 La plus grosse différence va se jouer sur les lèvres. Ici, la couleur E79 est trop foncée pour être utilisée directement en couleur de base pour les lèvres. Je préfère donc faire la base des lèvres avec E27 et mettre de l'ombre avec E29. Une chose à noter pour les lèvres, c'est que la lèvre supérieure est plus foncée que la lèvre inférieure. Et cela se voit particulièrement sur les peaux foncées. Chez certaines personnes noires, la peau inférieure peut même être légèrement rose. Si vous voulez mettre du rouge à lèvres ou utiliser une couleur plus claire que la peau pour les lèvres, n'oubliez pas de ne pas colorier les lèvres lors des étapes précédentes et de laisser l'espace blanc. Et ce, pour toutes les peaux. Ici, je n'ai pas eu besoin de le faire. Voilà une peau noire simple à réaliser, j'espère que ça vous aidera à en faire plus souvent. Et c'est la fin de mon tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Sous-titrage ST' 501